Bonjour, alors dans ce tuto vidéo, on va s'intéresser aux e-books, aux livres électroniques. Par exemple ici, j'ai un fichier e-pub, il existe aussi le fichier mobis, ils se ressemblent beaucoup. Là, j'ai donc un fichier e-pub, un livre électronique qui s'ouvre avec le logiciel gratuit de chez Adobe, Adobe Digital Edition. Voilà, mais je peux également utiliser, si je fais ouvrir avec, le navigateur Edge, qui est installé sur tous les ordinateurs Windows 10, qui n'existe pas sur les versions précédentes, mais, et qui me permet donc de lire ces fichiers e-pub, et même d'utiliser donc une fonction, voilà, ça s'allie à voix haute, ça peut être utile, on a la possibilité de changer la voix également, si c'est, on préfère une voix féminine, ou masculine, donc à retenir. Autrement, si vous êtes sur des versions différentes de Windows 10, vous avez la possibilité d'utiliser un petit logiciel que vous allez trouver dans la rubrique téléchargement, bureautique, éditeur de texte, et vous avez donc une version de Sumatra en PDF, Sumatra PDF portable ou installé, comme vous le souhaitez. Voilà, et Sumatra vous permet d'aller chercher, vous voyez, un fichier e-pub. Donc il garde sur la partie gauche les différents chapitres. Voilà, Sumatra PDF portable. Donc on lit de plus en plus de livres électroniques. Voilà, des solutions pour vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada